Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau format qui consiste à exposer des clichés du monde équestre et de voir si c'est un mythe ou si c'est la réalité. Du coup, je vous ai décoté quelques petits clichés dont on n'entend pas souvent parler. Ça va concerner le cavalier, les clichés sur les chevaux, les clichés sur l'équitation générale. Ça va être un petit peu tout mélangé, du coup c'est parti. Le premier cliché est donc que le cavalier s'assoit et ne fait rien de plus. Genre en mode il s'assoit et c'est tout, c'est le cheval qui fait tout. En fait, pas du tout, c'est un énorme mythe parce que le cavalier a besoin de l'entièreté et l'ensemble de son corps et de ses muscles pour pouvoir contrôler le cheval. Et puis c'est hyper technique parce que ça demande de pouvoir dissocier ses aides. En fait, ça demande une dissociation des aides entre la jambe droite, la gauche et les mains gauches et droites qui font que c'est ce qui est super technique. C'est un énorme mythe parce que si on s'assoit et qu'on ne fait rien, le cheval ne va rien faire, tout simplement. Le prochain cliché, c'est les cavaliers passent leur temps à papoter. C'est partiellement vrai, c'est plutôt une vérité. C'est vrai mais à la fois c'est faux parce que ça dépend bien évidemment de chaque cavalier, ça dépend de l'ambiance dans les écuries où vous êtes, ça dépend de plein de facteurs différents. Mais pour ma part en tout cas, c'est plutôt vrai. Je passe mon temps à plus parler avec les cavaliers autour de moi qu'à travailler mon cheval. En général, s'il y a une bonne ambiance, oui, c'est plutôt une vérité. Les cavaliers ont toujours du matériel hyper propre et des bottes ultra brillantes. Alors c'est un énorme mythe. Alors oui, sur les concours ou lors de spectacles, ils ont du matériel et des paillettes. Et c'est waouh, c'est extraordinaire. Mais en temps normal, les bottes sont souvent dégueulasses. Voilà, elles sont pleines de boue, surtout avec l'entrée de l'hiver en ce moment, c'est catastrophique. Donc non, c'est un énorme mythe. Les cavaliers fondent toujours de la compétition. C'est faux. C'est faux, c'est archi faux car il y a aussi le loisir. Il y a des cavaliers qui apprennent à monter un cheval juste parce qu'ils ont envie de monter un cheval. Et il y a des gens qui sont propriétaires d'un cheval juste pour se faire plaisir, pour partir en balade. La compétition n'est pas un passage obligatoire dans la carrière d'un cavalier. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pourquoi j'ai sorti ce cliché-là ? Parce qu'en fait, le jour où je suis allée acheter ma selle dans une sellerie, il y avait un client qui observait du coup l'achat de la selle. Et le client me dit « Ah, c'est une très jolie selle ça ! Tu vas gagner plein d'épreuves en compétition avec cette selle ! » Alors qu'en fait, moi à la base, j'étais juste une cavalière de loisir. Donc comme quoi l'esprit de compétition dans le monde de l'équitation est vraiment bien implanté et que dans la tête de certaines personnes, tout le monde fait de la compétition. Eh ben désolé, mais non. Les cavaliers n'ont peur de rien. C'est faux. Je dirais que c'est faux parce que chaque cavalier a peur de quelque chose. De tomber, il y en a qui ont peur des obstacles, il y en a qui ont peur de franchir un oxerre, ou il y en a qui ont peur de trotter ou de galoper. Ça existe aussi. Chaque cavalier a sa propre peur. Moi, pour l'instant, après 4 ans d'équitation, je suis tombée 2 fois. Et pour l'instant, je n'ai absolument pas peur. Donc pour moi, ce cliché, pour ma part, est vrai. Je n'ai peur de rien. Mais pour certaines personnes, en généralité, c'est faux. Tout le monde a peur de quelque chose. Juste que moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore découvert. Les cavaliers passent plus de temps avec leurs chevaux qu'avec leurs familles et leurs amis. C'est semi-vrai. C'est semi-vrai. Dans la généralité, c'est vrai, on passe plus de temps avec nos chevaux qu'avec nos propres parents ou nos amis. Les cavaliers ne mangent que des carottes. Alors ça, c'est entièrement faux. Un cavalier n'a pas forcément le même régime alimentaire que son cheval. Il ne faut pas rêver non plus. Enfin, avoir une alimentation basée sur la carotte, non, c'est entièrement faux. Les cavaliers sont tous propriétaires de chevaux. Alors c'est entièrement faux, vu qu'il existe des cavaliers de club. Ce sont des personnes qui souhaitent juste apprendre à monter à cheval et d'autres ont envie d'être forcément propriétaires de son propre cheval. Donc non, c'est un énorme mythe. Alors peut-être que le rêve de beaucoup de cavaliers, c'est d'être propriétaire de son cheval un jour. Il y a plein d'autres alternatives. Il y a les demi-pensions, il y a les locations, il y a les confiages. Il y a plein d'alternatives qui existent, mais non, tout le monde n'est pas propriétaire. Les chevaux sont comme des grands chiens. C'est entièrement faux. C'est un énorme mythe. Déjà, ce cliché fait de l'entrepomorphisme. Un cheval, c'est un cheval, ce n'est pas un chien. Et chaque cheval a sa propre personnalité. Vous pouvez avoir un cheval, effectivement, qui a le caractère d'un gros chien, gros doudou, qui aime les câlins, qui adore quand on lui gratte les fesses et machin. Enfin, oui, c'est possible, mais par contre, il y a des chevaux qui peuvent être dits sauvages, inapprochables, ou même qui ont été un petit peu malmenés par l'homme. Et donc, dans ces cas-là, ben non, ce n'est pas des gros gros chiens. Donc déjà, absolument faux. Un cheval, c'est un cheval et ce n'est pas un gros chien. Un cheval qui est heureux, c'est un cheval qui haignit. C'est faux. C'est un mythe, c'est un énorme mythe. Pourquoi ? Parce que l'hénissement du cheval, c'est déjà, premièrement, pour appeler les congénères. Et deuxièmement, c'est un signe de stress. Un hénissement aigu est dû à du stress ou un appel à des congénères. Parce qu'il faut savoir qu'un cheval ne peut pas vivre seul dans un pré par pitié à arrêter de les mettre tout seuls. Sa vie en troupeau, sa vie en communauté. Donc, un cheval qui haignit, c'est un cheval qui appelle les congénères. Ou alors, c'est un cheval qui est stressé. Les chevaux adorent les friandises. Alors ça, ça dépend bien évidemment des chevaux. Ça dépend du conditionnement du cheval. Si c'est un cheval qui n'a jamais mangé de friandises de sa vie, peut-être qu'il n'aimera pas. Si c'est un cheval de club qui a toujours été gavé de bonbons, ben forcément, ils adorent ça. Mais tout dépend de la friandise. Voilà, chaque chevaux a sa personnalité, comme chaque chevaux a ses propres goûts. Donc, je dirais, oui, partiellement, ils aiment tous en général la friandise. Mais attention selon les goûts. Et surtout, n'en donnez pas trop. Les chevaux sont des animaux robustes. Alors ça, c'est plutôt vrai. Après, ça dépend des races. Dans la famille des équidés, il y a différentes races, comme chez le chat, comme chez le chien. Dans les chevaux, il y a des chevaux qui sont plus robustes que d'autres. Par exemple, un cheval de trait va être beaucoup plus robuste. Il va pouvoir transporter beaucoup plus lourd. Il est hyper docile, super froid. Il a un grand cœur. Et ça, oui, les chevaux lourds sont plutôt reconnus pour être robustes. Par contre, un pur sang, c'est pas très robuste. Problème de pied, maladie, etc. Blessures en voiture, en voilà. Donc forcément, un pur sang n'est pas si robuste que ça. Mais dans la généralité, la plupart des chevaux, dans la plupart des races de chevaux, oui, ils sont pour la plupart robustes. Mais tout dépend. Les chevaux n'aiment pas travailler dans le manège. Alors là, c'est une semi-vérité parce que ça dépend du caractère du cheval et ça dépend des routines que vous lui faites faire. C'est vrai que la plupart des chevaux n'aiment pas vraiment travailler en manège. En général, du coup, je dirais que c'est une semi-vérité. C'est kiff-kiff, ça dépend. Les cavaliers sont toujours en retard pour leur cours d'équitation. Alors, en retard, c'est un bien grand mot. Mais c'est vrai que vu qu'on passe beaucoup de temps à papoter plus qu'à préparer nos chevaux, on a tendance à être souvent en retard. Les cavaliers parlent tout le temps de leurs chevaux et de l'équitation en général. Bien sûr que oui, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Les cavaliers, on vous voit à des kilomètres, c'est aberrant. Et ça, c'est un cliché dont j'ai une anecdote dont je vais vous raconter. J'étais à un anniversaire et à côté de moi, il y avait une fille qui n'arrêtait pas de parler cheval. Et du coup, je savais que c'était une cavalière. Le prochain cliché, c'est qu'il faut commencer l'équitation en étant jeune. C'est entièrement faux. Tu peux commencer l'équitation en étant beaucoup plus âgée. Moi-même, j'ai pris des cours d'équitation à 18 ans. Il n'y a vraiment pas d'âge pour commencer l'équitation. C'était donc la fin de ma liste de tous les clichés équestres que j'ai pu entendre ou que j'ai vu passer. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses des clichés, si tu es d'accord avec moi ou pas. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas, si le contenu t'a plu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Et tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, où je suis le plus souvent active là-bas. Et tu pourras suivre en temps réel mon quotidien avec les chevaux. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain contenu et peut-être bientôt de nouveau à cheval.